Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment ajouter des icônes à votre logiciel RocketDoc. Donc RocketDoc c'est le petit logiciel en haut qui vous permet d'avoir des raccourcis et les icônes dont je vous parle c'est ce qui vous permet d'avoir une apparence spécifique pour chacun de vos dossiers. Donc si vous avez des dossiers personnalisés et autres je vous ai montré comment on pouvait faire dans un précédent tutoriel mais là on va réaborder le sujet en parlant pour des kits d'icônes que l'on peut trouver sur le site du fabricant. Donc on va démarrer notre navigateur, on va retourner donc dans Google et on tape RocketDoc. Une fois qu'on a trouvé RocketDoc.com, on clique dessus et ici vous allez avoir Get Addons. On clique dessus et ici on va choisir icônes. Et donc comme vous allez pouvoir le voir il y a beaucoup d'icônes puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui proposent des produits puis c'est tant donné qu'il y en a beaucoup ce n'est plus ni moins que des images PNG. Il y en a certains c'est des animés. Alors attention si vous avez une petite configuration, ne mettez pas d'icônes animées, ça va manger des ressources et puis après vous allez dire que votre PC RAM. Là ici ils ont fait des thèmes sur le principe de Windows 8, d'autres sur le thème, vous voyez, voilà, vraiment Windows 8. Bon il y en a plein d'autres, donc on peut en trouver, vous voyez, suivant les différents thèmes, il y en a c'est sur Alienware, d'autres c'est sur par rapport à la Terre. On trouve quand même pas mal de choses sympathiques. Donc c'est ce que je vous dis aussi, on trouve aussi des icônes animées. Je vous dis attention encore, ne prenez pas des icônes animées si vous avez une petite configuration, ça va vous ralentir votre PC. Et donc ici, tiens, par exemple, on va trouver des icônes type Apple. Donc écoutez, vu qu'ils sont sous la main, je vais cliquer dessus, voilà, je vais prendre cela. Et ensuite vous venez ici, donc vous voyez à quoi ça ressemble, là c'est des icônes comme ce qu'on peut trouver sur un iPhone, iPod, iPad. J'ai fait, voilà, je lance le téléchargement, ok, bon, voilà, c'est en train de finir de télécharger. Voilà, c'est fini. Donc je ferme. J'ouvre donc l'explorateur de dossiers et je vais en téléchargement. Voilà, donc ici je fais un clic droit, je fais extraire les fichiers, ok, voilà, et maintenant je trouve un dossier qui s'appelle iPad Icons. Voilà, je l'ouvre. Et après, c'est pas compliqué. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez, ben, plein de raccourcis, des applications, voilà. Donc pour certains que vous connaissez peut-être, bon, mais vous voyez, là ici, on va trouver Autodesk 3D Max. Alors pour ceux qui savent à ce que c'est, c'est un petit logiciel qui permet de faire de la création d'objets en 3D, excusez-moi, d'objets en 3D. Donc je travaille un petit peu dessus et pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour les débutants attaquer 3D Max. 3D Max, il faut vraiment avoir des bonnes connaissances en informatique. Après, j'ai mail, après, donc vous voyez, il y a des gens qui ont créé des icônes. Et comme vous pouvez le voir à chaque fois, c'est du PNG. Donc là, c'est la solution de facilité. Mais, comme je vous l'ai dit, et comme j'ai pu vous le montrer dans les précédents tutoriels, vous voyez, moi je m'en suis créé tout seul, comme un grand. Ce sont des PNG, je ne les ai pas téléchargés. Il y en a d'autres, donc celui-là aussi, celui de PC Bidouille, celui du Karate de Club, vous voyez, les zines, j'ai créé. Donc après, ce n'est pas infaisable, vous pouvez tout à fait les faire, mais là, c'est la solution de facilité. Donc, on va revenir donc à cette histoire-là. On va dans Apps, et là, vous allez choisir tous les icônes que vous voulez ajouter. Donc, disons que vous vouliez ajouter, ben, euh, allez, on va mettre des jeux, parce que moi, je ne m'en sers pas. Je vais mettre, voilà, des petits icônes de logiciel. Vous voyez, on retrouve bien même PaintNet et WinRar, TuneUp, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je sélectionne tout, voilà, contrôle à, je fais un clic droit, copier, et maintenant, je vais dans système, donc dans C, programme file, je retourne dans RocketDoc. Voilà, maintenant, je vais dans Icon, et ici, il y a les icônes qu'on peut trouver par défaut. Bon, et là, tout bêtement, je fais un collé. Je fais continuer, et là, il les ajoute. Et pour vous montrer qu'on peut en ajouter même des personnalisés, je vais prendre les miens. Hop, celui-là aussi, c'est un PNG. Celui-là aussi, je l'ai copie. Je le reviens en arrière. Là, donc, je suis revenu dans ces... Là, j'ai fait revenir en arrière, du coup, je suis revenu à la dernière page. Donc, c'est système, donc, programme file, RocketDoc, Icon. Donc, je suis revenu dedans, et là, maintenant, je refais coller. Et je continue, et là, j'ai aussi collé mes icônes perso. Voilà. Donc, les deux du karaté d'Oklabézine. Et je dois avoir celui de LW qui doit traîner par là. Ah, si, il est là. Il est là. Vous n'avez pas vu. Voilà. Donc, voilà, maintenant, je ferme. Et si, maintenant, je vais dans, ici, je fais propriété. Eh bien, vous voyez, tous les petits icônes que j'ai créés, ils y sont, et je peux les mettre. Donc, vous pouvez mettre tous les icônes que vous voulez, ou des icônes que vous téléchargez. C'est-à-dire, sur le site de RocketDoc, qui vous fournit une liste de, quand même, pas mal, il y a quand même une grosse quantité d'icônes. Donc, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, il y a 20 pages. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Ou alors, ceux que vous avez pu créer, comme moi, je le fais. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est hyper simple. Et ça vous permet d'avoir une petite barre de navigation RocketDoc un petit peu plus sympa que les icônes qui vous mettent par défaut, qui sont pas forcément heureux. Mais bon, qui ont leur charme. Après, ça peut plaire à certains. Donc, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum. Nous y répondrons le plus rapidement possible. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Bon travail, bon surf et bonne bidouille.